Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Vincent, ravi d'être en plateau avec vous, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment et on est également ravi de vous voir Pierre. Alors l'irruption du variant Omicron a lézardé la sérénité des marchés. On a vu que la volatilité avait fait son retour et de façon spectaculaire vendredi 26 novembre. Alors bon, on n'est pas épidémiologiste, on ne va pas se hasarder à des pronostics. Ce qui est intéressant, c'est que ça constitue a priori une mauvaise nouvelle. On ne connaît pas l'étendue de la gravité de la situation sanitaire, ce qui va en résulter. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que sur les marchés, ces derniers mois, et même, on va dire, ces dernières années, la bonne tactique, c'était de souscrire à cette stratégie qu'on appelle en anglais « buy the dip », c'est-à-dire acheter le creux de marché. Toute mauvaise nouvelle devant constituer une opportunité à mettre à profit. Est-ce que si d'aventure on est face à une mauvaise nouvelle, ce qui n'est pas encore certain, il faut, encore une fois, adhérer à cette stratégie d'achat systématique des creux de marché, sachant, bien évidemment, que les banques centrales sont au soutien et qu'elles assurent le filet de sécurité. Bon, déjà, quand vous dites acheter le creux de marché, il est bien aisé celui qui sait définir ce qu'est un creux de marché. On sait qu'on est dans un creux de marché une fois que le marché est remonté, tout de même. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est un creux ? Est-ce que c'est moins 2 %, est-ce que c'est moins 6, moins 7 %, est-ce que c'est moins 15 ? Et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on a développé des techniques pour savoir ce qu'était véritablement un creux de marché, à partir de quel moment les conditions de marché devenaient propices au rachat de ces mêmes marchés. Alors attention, soyons précis par rapport à notre propos, on parle bien des marchés actions, c'est bien cela. On parle des marchés actions. Des marchés actions. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont assez corrélés, et donc on peut parler des marchés américains comme des marchés européens, voire même des marchés japonais, puisqu'ils sont tous assez synchrones. Alors, est-ce qu'on doit continuer à acheter les creux de marché ? La réponse est oui, mais pas comme avant. Il faut faire attention, c'est-à-dire que pour nous, la mauvaise nouvelle associée au variant, à ce super variant de coronavirus, elle sert pour le moment plutôt de prétexte, plus qu'un changement majeur d'environnement de marché. J'entends par prétexte deux choses. Pendant très longtemps, on a été porté par un biais directionnel haussier, à savoir que vous connaissez notre stratégie de cercle concentrique. Toutes les planètes étaient alignées. Les banques centrales injectaient des liquidités. L'économie génère beaucoup d'épargne à disposition des marchés. Donc, beaucoup d'épargne, beaucoup de liquidités injectées par les banques centrales, donc de l'argent, se déversent dans le grand bocal des marchés financiers. Et l'optimisme résultant des bonnes nouvelles en termes de fondamentaux, des bonnes nouvelles sur le front macroéconomique, des bonnes nouvelles sur le front microéconomique. Les entreprises ont publié des chiffres absolument extraordinaires, mais maintenant depuis de très longs trimestres. Une politique monétaire et budgétaire toujours en soutien. Et jusqu'il y a peu, un environnement extérieur qui était relativement neutre. Tout ça a fait que les marchands étaient portés par les actifs risqués, parce que ce déversement de liquidités sur les marchés, on a généré une force centrifuge propice aux actifs risqués. C'est ce qu'on appelle un directionnel haussier. Ça a apporté tous les actifs risqués jusqu'aux crypto-monnaies. On ne va pas revenir sur le sujet, parce que c'est un sujet épidermique. Mais c'est pas viscéral. Et donc, la stratégie, c'était « buy the deep », mais j'ai presque envie de dire ne jamais sortir, puisqu'on avait une asymétrie évidente entre les segments de hausse très importants, 15, 20, 25, 40% de hausse sans aucune respiration de marché, même pas de 5%. Donc, au final, en l'occurrence, on avait une telle asymétrie entre les mouvements de hausse et les mouvements de respiration qu'on pourrait presque dire « buy the deep », ok, mais même à la limite, ne vous embêtez pas à vendre les marchés, laissez-vous porter. Eh bien, pour nous, il y a un changement majeur d'environnement qui s'est produit déjà depuis quelques semaines, voire même quelques mois. On est passé de ce qu'on appelle un « bull market », un marché directionnel haussier. Une tendance haussière. Voilà, une tendance haussière, donc où là, la stratégie est toute simple, se laisser porter par les acquis frisqués, à un environnement plus équilibré, ce qu'on appelle un environnement d'oscillation de marché, sans grand potentiel de hausse, mais sans grand potentiel de baisse, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon « wave market ». Ça arrive souvent. Il faut quand même avoir en tête que sur un siècle d'analyse des marchés actions américains, pendant 40% du temps, les marchés se situent dans cet environnement de « wave market » où, globalement, les oscillations, à la hausse et à la baisse, se succèdent sans qu'il y ait une véritable direction à moyen terme sur les marchés. Pas de tendance. Et donc, pour nous, nous sommes déjà rentrés dans cet environnement de « wave market » depuis quelques semaines et quelques mois, parce que, même si vous évoquiez la bonne tenue des marchés actions, certes, ils continuent de battre leurs plus hauts historiques, mais ils les battaient avec, je dirais, une vivacité, une puissance de l'os de moins en moins forte. On les battaient d'un pouillème, d'un tout petit pourcent. Donc, c'était plus de l'ordre du symbolique qu'autre chose. Et donc, on a progressivement quitté cette force centrifuge qui alimentait les actifs risqués pour un marché plutôt neutre, plutôt de neutralité, où, au final, les forces positives commencent à équilibrer les forces négatives. Et donc, après, si vous voulez, on peut d'ores et déjà rentrer, en fait, dans l'énumération des forces positives et des forces négatives. On va y arriver. Alors, déjà, un petit rappel pour ceux qui veulent revoir cette émission qu'on avait consacrée, justement, à votre vision de l'allocation d'actifs avec ces fameux cercles concentriques. Tout à fait. Eh bien, il suffit de cliquer en haut à gauche de l'image. Ils peuvent retrouver l'intégralité des trois émissions qu'on avait consacrées au sujet parce que ce sont des émissions qui éclairent bien un peu ce mécanisme. Alors, en effet, j'aimerais qu'on détaille un petit peu quelles sont les forces positives et les forces négatives. Alors, vous disiez tout de même, je vous reprends là juste sur ce point, il ne fallait pas sortir du marché. Mais ce qu'on voyait aussi, c'est qu'à chaque retour de la nervosité sur les marchés, il fallait rentrer. Il fallait rentrer, ce qui, d'ailleurs, a été tellement mis à profit par les investisseurs que les périodes de nervosité étaient de plus en plus brèves. Voilà. Alors, je vous complète, simplement parce que notre analyse historique des marchés actions sur très, très, très longue période fait qu'on a aussi analysé les marchés directionnels haussiers, ces fameux bull markets. Et c'est aussi systématique. Les mouvements ne se font jamais en ligne droite, même dans un environnement très haussier. Vous avez alternativement des phases de hausse et des phases de baisse. Effectivement, la phase de hausse, elle va atteindre entre 20 et 40 %. Elle va durer des mois. Et la phase de baisse, elle va atteindre quoi ? Entre 6 et 8 %, pas plus. Donc, très bref. Après 20 ou 40 % de hausse, vous voyez, c'est très bref. Et elle va être justement très bref. Donc, au final, ces bails de deep, ces 6 à 8 % de respiration, historiquement parlant, ils ne sont jamais très longs. Et effectivement, lorsqu'on est convaincu qu'on est dans un environnement favorable aux actifs risqués, il faut en profiter. Alors, vous décrivez un environnement de marché qui est en taux l'ondulé, ce que vous appelez le « wave market », le marché vague. Très bien. Mais alors, attardons-nous un petit peu sur les facteurs qui feraient que finalement cette stratégie qui a prévalu, c'est-à-dire profiter des moments de nervosité pour revenir et jouer des coups tactiques quand on ne fait pas du stratégique puisqu'on peut se laisser aussi porter, comme vous le disiez, quand on est dans une tendance haussière, ce qu'on n'est plus, a priori, selon vous. Bon, le grand facteur de soutien, c'était tout de même le fait que les banques centrales étaient là. Or, on a un contexte aujourd'hui qui pose justement la question de ce soutien. Est-ce qu'elles-mêmes disent qu'elles veulent normaliser leur politique ? Très graduellement, on est bien d'accord, mais finalement, elles se retiraient un petit peu ou elles retiraient un peu de leur soutien. Est-ce que du coup, ça ne rend pas les choses un peu plus compliquées ? Alors non, mais du coup, quels sont les facteurs qu'il faut prendre en considération pour définir ce qu'est l'environnement de marché ? Ils sont de trois ordres. Les fondamentaux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La politique fondamentaux, macro, micro. La politique budgétaire et monétaire, est-elle en soutien ou amène-t-elle quelque chose de positif ou de négatif ? Et enfin, l'environnement extérieur, qui est en gros tout ce qui ne concerne pas directement la politique monétaire et l'économie. Donc, les tensions sociales, géopolitiques, sanitaires, etc. Donc, là, faisons le constat. Aujourd'hui, que les fondamentaux restent plutôt bien orientés. La macro est bien orientée. On verra si la crise sanitaire remet en question, finalement, ce côté bien orienté des fondamentaux. Les entreprises continuent de publier des chiffres absolument extraordinaires. Donc, ça, c'est quand même deux piliers majeurs. parce qu'on parle de politique monétaire comme alimentation de la hausse des marchés financiers. La réalité, c'est que depuis maintenant quelques mois, c'est pour une fois l'économie réelle qui tire les prix vers le haut puisque c'est bien la macro et surtout la microéconomie qu'on achète une action, on achète une entreprise et force est de constater qu'aux États-Unis, par exemple, lors de la saison de publication du troisième trimestre aux États-Unis sur les entreprises du S&P 500, plus de 82% des entreprises qui ont publié ont battu les attentes. On a quasi doublé, en fait, la croissance bénéficiaire attendue entre ce qui était attendu au 30 septembre et la réalité de la saison de publication. Donc, on a vraiment, pour le coup, une économie réelle qui a été un facteur de soutien des marchés actions et de leur plus haut. Alors, à l'appui de ce que vous dites, on a un graphique qui apparaît à l'écran qui est issu de la recherche de Goldman. On voit effectivement, alors, c'est encore une prévision, mais bon, on a déjà suffisamment de chiffres donnés pour se dire qu'on ne sera pas très loin de la réalité. C'est l'accélération, évidemment, des croissances bénéficiaires du MSCI World. Donc, on parle bien de l'univers action mondial en 2021, après le creux de 2020. Et on voit que ça a été très, très fort. Extraordinaire. Voilà. cela dit, on aura de la croissance attendue en 2022. Encore une fois, on n'a pas de choc exogène majeur, mais cette croissance sera bien moindre. Et est-ce qu'elle est, enfin, est-ce qu'elle justifie les niveaux de valorisation actuels ? Alors, c'est important de se projeter quand on est sur les marchés financiers, mais pas trop non plus. Donc, la question, c'est celle du bandosage. Vous avez raison, mais là, concrètement, on sort d'une saison de publication qui a été fantastique. Il est logique que les marchés actions et les investisseurs l'aient acté. D'ailleurs, lorsqu'on rentre dans le détail, on sent bien que le sujet microéconomique, le sujet de l'économie réelle devient un driver de plus en plus important pour les investisseurs. On a regardé, c'est-à-dire que le degré de sensibilité des cours boursiers des entreprises qui ont publié positivement, qui ont surpris positivement, eh bien, les investisseurs ont surréagi par rapport à la norme, c'est-à-dire qu'ils ont fait monter les cours encore plus lorsque les entreprises ont publié positivement. À l'inverse, ils ont plus pénalisé les entreprises qui ont surpris négativement qu'à l'accoutumée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de plus en plus, les investisseurs ont les yeux rivés, ils sont conscients de ce que vous évoquez sur le fait que les niveaux de valorisation, la cherté des marchés actions fait qu'on ne supportera pas la moindre déception. Et d'ores et déjà, alors là, en l'occurrence, les marchés ont battu l'heure plus haut. Pourquoi ? Parce que les investisseurs ont sanctionné les entreprises qui ont publié négativement, ont surpris négativement, mais elles ont été relativement peu nombreuses. ont été portées vers le haut. La vraie question, c'est qu'au fil du temps, la capacité des entreprises à continuer et à surprendre positivement évidemment va s'éroder. Mais c'est encore un peu tôt. C'est-à-dire qu'on bénéficie toujours de l'effet de base positif hérité de la crise pour que les internautes saisissent bien de quoi on parle. C'est-à-dire que, prenez l'exemple de la croissance française, on vous dit formidable, on va faire 7% cette année en nous mettant de dire qu'on a fait moins 8% l'année dernière. Donc, la puissance du rebond, elle est évidente, elle trouve son origine dans la puissance de la chute initiale. Eh bien, c'est pareil pour les entreprises et donc, on commence, on est encore porté par cet effet de base positif qui va probablement nous porter jusqu'au début de l'année prochaine. Et donc, ça veut dire que les fondamentaux vont rester probablement encore plutôt bien orientés et facteurs de soutien des marchés à action. C'est pour ça qu'on continue de les classer dans les forces positives. Probablement moins que par le passé, mais toujours positif. Deuxième pavé, vous l'évoquiez tout à l'heure, les politiques monétaires. Alors, on se parle régulièrement, vous connaissez notre point de vue. C'est-à-dire que les mots, c'est bien, les actes, c'est mieux. Sur ce plan, on n'a jamais vraiment hésité. C'est-à-dire que pour nous, l'histoire nous montre la mémoire des actes, la mémoire des prises de position des banquiers centraux jusqu'à maintenant, nous montre qu'à la moindre hésitation, au moindre, même pas la moindre chute, au moindre essoufflement, les banquiers centraux sont en soutien. Ils ont tellement peur, et l'ensemble des autorités, qu'elles soient publiques ou monétaires, ont tellement peur que les choses déraillent, qu'au moindre doute, elles se positionnent comme la première assurance, non, évidemment, des marchés financiers. C'est une conséquence. Mais de nos économies, de nos dépenses publiques, de nos États, premièrement pour la Banque centrale, de nos États, de nos économies et par voie de conséquence des marchés financiers. Et donc, on garde en fait ce facteur en gros de la politique monétaire reste favorable aujourd'hui. Même si on a vu des discours un peu s'incurieux aux États-Unis, c'est intéressant d'analyser le discours de Jay Powell. Maintenant qu'on a l'inquiétude du super variant du Covid, on va voir s'ils gardent le cap. Mais soyons, enfin en tout cas, nous avons une certitude, mais la conviction forte que les banquiers centraux resteront en soutien au moindre ralentissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les fondamentaux se détériorent, la politique monétaire compensera en effectuant en fait une pression positive sur les marchés financiers. Donc c'est une forme de balancier. Vous comprenez pourquoi on est dans un jeu équilibré. Et le troisième facteur, c'est pour ça qu'on est déjà passé un wise market pour nous depuis quelques semaines voire quelques mois, c'est tout le reste. Tout le reste, c'est quoi ? C'est la visibilité qu'ont les investisseurs. Donc c'est vraiment la perception en fait du monde qui les entoure. C'est l'environnement extérieur ? C'est l'environnement extérieur. Est-ce que nous... Est-ce que les tensions sociales ressurgissent ? Oui, non. Est-ce que les tensions géopolitiques ressurgissent ? Oui, non. Est-ce que les incertitudes sanitaires ressurgissent ? Oui, non. Eh bien, pour le coup, si les fondamentaux restent bien orientés, la politique monétaire reste bien orientée pour le moment, l'environnement extérieur a déjà commencé à se dégrader depuis quelques mois. C'est la raison pour laquelle on a progressivement éliminé le biais directionnel haussier qu'on évoquait tout à l'heure pour être dans un marché plutôt d'oscillation parce que tout cet environnement extérieur commence à peser sur le moral des investisseurs qui s'inquiètent, qui a compris que le changement de président aux États-Unis, Trump que remplace Biden, eh bien, Biden aura exactement les mêmes vélités vis-à-vis de la superpuissance chinoise. Il n'y a pas de changement de cap sur ce plan. On ne voit pas d'amélioration de relations, bien au contraire. Donc, tensions géopolitiques, tensions sociales qui ressurgissent avec la thématique aussi de l'inflation des prix des commodities qui, évidemment, met toujours de l'huile sur le feu sur le sujet des tensions sociales à la fois à l'intérieur des États qui sont pénalisées par des niveaux d'inégalité qui sont de moins en moins soutenables et soutenues, voilà, donc à la fois des États, même dans les États riches et évidemment dans les pays les plus pauvres puisque forcément les gens consomment essentiellement des biens de première nécessité, alimentation et énergie en premier lieu. Et donc, c'est eux qui sont les plus frappés par ce genre de choses. Donc, un monde à nouveau perclut de tensions, c'est-à-dire qu'on finit par éliminer progressivement le souvenir de la crise sanitaire. Alors, elle va peut-être ressurgir, attention, mais avant cela, on finit par éliminer le sujet crise sanitaire qui a généré un effet de sidération presque d'oubli du monde qu'on a quitté pré-crise sanitaire et on commence à y revenir, un monde relativement tendu sous plein d'aspects. Et cet environnement extérieur recommence à peser sur le moral des investisseurs et donc lui fait pondère, on va dire plus négativement, ces effets toujours positifs qu'on constate donc en provenance des fondamentaux macro-micro et évidemment de la politique monétaire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on renoue en fait avec les préoccupations pré-crise sanitaire. Celles d'un monde dans lequel qui vit sur la base d'un modèle d'organisation qui a bien du mal à répondre aux aspirations nouvelles des concitoyens voire même des collaborateurs. Donc pour vous, on est en wave market donc en marché taux l'ondulé donc on est dans un marché tactique. Exactement, dans lequel la tactique subdétermine le stratégique. C'est-à-dire que si vous restez, alors soit vous pouvez sortir des marchés, ça veut dire qu'en gros il n'y a pas de direction haussière donc soit vous sortez des marchés pour faire autre chose, soit vous avez la capacité à mettre en place, à implémenter le bon tempo d'achat et de vente sur les marchés. Dans un wave market historiquement parlant, les mouvements atteignent en général 7-8%, 7-8% de hausses qui vont succéder à 7-8% de baisse. Donc là aussi, il faut avoir un bon tempo. Vous pouvez faire du tactique, c'est-à-dire que si vous savez entre guillemets bien acheter mais aussi bien vendre, c'est peut-être la différence principale. Vous avez commencé par dire savoir bien acheter, c'était la clé du succès. j'aurais tendance à penser, plus qu'à penser nos analyses nous font affirmer que dans un wave market, il faut savoir acheter mais aussi savoir vendre et utiliser le bon tempo qui en général se compte en semaines. Ce n'est pas du trading dont on parle mais les mouvements font que les investisseurs vont être alternativement rassurés, c'est-à-dire que les forces positives vont prendre le pas sur les forces négatives mais pas très longtemps et très vite, les niveaux de valorisation sont tels que le moindre petit caillou dans la chaussure fait qu'on va à nouveau reconnaître un petit accès de faiblesse. Donc le bon tempo est important parce qu'évidemment si vous n'avez pas le bon tempo et que vous mettez après 7 ou 8% de hausse à acheter parce que vous commencez à être assuré alors que les marchés connaissent un accès de faiblesse boum et puis vous pouvez prendre la porte de saloon évidemment et ça marche à la hausse et à la baisse. Donc savoir bien acheter mais aussi être convaincu qu'il faut aussi savoir bien vendre c'est quelque chose qu'il faut réapprendre à faire ça faisait longtemps qu'on avait en réalité pas eu besoin de vendre les marchés. Bon vous nous dites tout de même que vous ne croyez pas à un marché avec une franche direction dans les mois et les semaines qui viennent enfin les semaines et les mois qui viennent oui on arrive tout de même dans un environnement encore une fois complexifié plus difficile à appréhender source de davantage d'inquiétude d'interrogation et donc peut-être de volatilité sur les marchés qu'est-ce qui nous ferait sortir de ce marché en taux londulé de ce canal dans lequel on est un peu enfermé selon vous pour le moment et qui nous en ferait sortir par le bas parce qu'on ne voit pas trop ce qui pourrait nous en faire sortir par le haut compte tenu des niveaux de valorisation. Ben voilà aussi par le haut que les fondamentaux resteraient bien orientés la politique monétaire ne change pas de cap et toutes les tensions qui parcourent le monde quel que soit en fait le type de tension se dissipe voilà il est vrai qu'en termes de probabilité tout ça est bien hypothétique donc ce n'est pas le scénario central le risque principal c'est plutôt de basculer évidemment vu les niveaux d'altitude qu'on a atteint dans un marché baissier ce n'est pas notre scénario central mais évidemment ce qui pourrait nous faire évoluer c'est plusieurs choses le premier le plus probable c'est que là on a un super variant si jamais ce super variant n'est pas du tout maîtrisé et pousse nos autorités à reconfiner mais de manière plus brutale puisque là on est dans une situation plus lointaine c'est ça qu'on a connu il y a un an et demi évidemment ça ne sera pas de la même les états feront tout pour éviter ce qu'on a connu il y a un an et demi mais ça pourrait quand même amener à observer des fondamentaux qui là deviennent non neutres mais négatifs macro mal orientés c'est plus une rechute de l'économie une récession économique il est évident que par voie de conséquence si récession économique il y a les entreprises pourront plus soutenir à la fois les bons chiffres qu'elles affichent depuis maintenant quelques trimestres en termes de résultats et donc évidemment les investisseurs ne pourront pas soutenir les niveaux de valorisation qui ont été atteints aujourd'hui donc cette possibilité de récession économique générée par ce risque sanitaire ça nous amènerait à avoir des fondamentaux à nouveau mal orientés une politique monétaire évidemment qui restera en soutien dans un contexte d'environnement extérieur négatif là pour le coup les forces négatives l'emporteraient sur les forces positives on tomberait dans du directionnel baissier dans lequel pour le coup les segments de baisse et les segments de hausse seraient asymétriques à savoir des segments de baisse plus puissants que les segments de hausse donc là il est évident que le plus important c'est pas savoir acheter mais savoir vendre dans ce contexte là ça c'est le premier point et à plus long terme c'est que les tensions sociales géopolitiques la question environnementale amène à changer les règles du jeu donc là on est beaucoup plus sur du game changer de moyen long terme l'environnement qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entreprise pour son compte de résultat pour son modèle économique ça bien sûr peut-être ça va générer des gagnants mais aussi beaucoup de perdants parce qu'il va falloir complètement réinventer son modèle c'est le premier point est-ce que les tensions sociales en interne avec la question des inégalités qu'on sent bien qu'elle est de plus en plus sensible d'ailleurs les chinois ont dit au mois d'août on fait deux choses donc changement de règles du jeu alors ils se sont déjà occupés des grands trusts technophiles en gros toutes les entreprises qui commençaient à avoir des vérités politiques c'est-à-dire qui commençaient à bomber le torse à devenir finalement des concurrents presque légitimes et naturels des états ou de l'état en fait sont rentrés dans le rang brutalement d'ailleurs ça explique en fait la raison pour laquelle le marché chinois lui est dans une dynamique baissière en fait depuis le début de l'année les gens le regardent moins mais c'est quand même assez frappant changement de règles du jeu donc ça évidemment changement de règles du jeu fondamental ça peut faire baisser les marchés le dernier point c'est ce que j'évoquais au mois d'août attention ça va venir le gouvernement chinois a dit quoi ? a dit et bien maintenant en termes de va falloir faire évoluer le partage de valeurs ajoutées en gros les riches ou ceux qui se sont beaucoup enrichis au cours des dernières années voire décennies il va falloir commencer à partager quand le gouvernement chinois dit cela attention leur propension à passer de la parole aux actes est beaucoup plus forte que chez nous nous on met des années voire presque des décennies en fait à passer à l'acte chez eux ça peut aller beaucoup plus vite mais se dire cette vélité de la fiscalité de changement de règles du jeu fiscales pour traiter la question des inégalités au sein des économies notamment des économies développées dont la Chine fait partie aujourd'hui ça peut être un game changer qui nous oriente vers un marché évidemment moins bien orienté parce que si changement de fiscalité il y a ça sera évidemment défavorable à la génération d'épargne à disposition des marchés financiers alors la question de la fiscalité on sait qu'en effet elle est déjà débattue au sein des états et la Chine alors c'est intéressant comme idée c'est que vous êtes en train de nous dire et c'est une idée qu'on retrouve assez fréquemment en ce moment en tout cas chez nos invités c'est que la Chine finalement donne le ton et donne le là un petit peu et annonce peut-être aussi ce qui va se passer chez nous bien que la nature du régime soit complètement différente oui mais c'est plutôt la nature du régime fait qu'elle est en avance de cycle pourquoi ? parce que la problématique des inégalités elle est partagée avec eux mais leur capacité à passer de la parole aux actes est dix fois plus forte parce qu'on n'est pas face à une démocratie on est dans un pouvoir autoritaire qui lorsqu'ils décident passe directement aux actes chez nous évidemment il y a une forme d'inertie qui parfois peut être salvatrice et évidemment parfois ou même souvent nous fait prendre du retard donc c'est la nature même du régime qui exprime ce décalage de phase mais la problématique de la fiscalité puisqu'on a atteint probablement un point bas à la fin de la décennie passée sur en gros la baisse énorme et gigantesque de la fiscalité notamment la fiscalité du patrimoine d'ailleurs mais pas que aussi entrepreneurial qui a duré quatre décennies voilà depuis le début des années 80 colossal on a atteint le point bas c'est sûr après la question c'est comment en fait cette fiscalité va évoluer qui vont être les premiers affectés il est probable que la question des inégalités nous aurions plutôt une fiscalité moins favorable au patrimoine de demain et probablement aussi moins favorable aux grandes entreprises c'est-à-dire que les grands principaux gagnants des quatre dernières décennies vont probablement voir les règles du jeu un petit peu évoluer donc ça ça va être un game changer fondamental mais là encore tout est une question de bon dosage et de timing c'est-à-dire ces sujets-là qui sont des game changers qui peuvent faire basculer le marché dans un autre environnement sont probablement à venir il est encore un peu tôt par contre la question de la crise sanitaire ou du risque sanitaire actuel ben voilà là pour le coup et comme vous avez commencé par dire ça et c'est tout à fait juste c'est pas mon domaine loin de moi l'idée loin de moi l'idée de dire on a compris les conséquences que ça aurait d'un point de vue sanitaire donc ensuite on peut évaluer d'ores et déjà les conséquences économiques et financières c'est bien trop prématuré simplement ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce nouveau variant a servi comme c'est souvent le cas dans des marchés de taux ondulés de prétexte aux investisseurs pour prendre leurs bénéfices les marchés sont déjà à moins 6% par rapport à leurs poids hauts selon nous sauf s'il y avait vraiment un emballement sur la question sanitaire d'ici 2 à 3% de baisse supplémentaire les marchés commenceront entre guillemets à repartir de l'avant mais pas pour des pas pour une ampleur de la hausse extrêmement élevée Pierre merci beaucoup on n'a pas traité une question importante mais on va y revenir dans un autre entretien celle de l'inflation parce que elle est prégnante je sais que c'est un sujet qui vous tient à coeur donc on va pouvoir débattre je pense de beaucoup de gens actuellement en tout cas Pierre merci merci à tous encore une fois si vous aimez nos contenus n'hésitez pas à vous abonner un pouce levé pour dire que vous avez apprécié l'émission encore une fois c'est très bien et ça nous aide et puis n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires de vos réflexions sur les sujets traités à très bientôt 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 à très bientôt